Je vais revenir sur une présentation beaucoup plus terre-à-terre, à savoir comment instrumenter vos applications avec OpenTelemetry. Je me présente, je m'appelle Bruce, la majorité d'entre vous me connaissent parce que je m'occupe du ParisJog, vous m'avez au moins déjà vu. Je travaille chez Datadog, je suis software engineer depuis un peu moins d'un an. J'ai aussi d'autres projets open source à côté, typiquement le plus gros pour moi à Dewey qui est un bloqueur de publicité, tracker pour Android. Si vous êtes soucieux de votre vie privée, allez jeter un petit coup d'œil. Et donc, imaginez, vous êtes développeur Java, plutôt simple, imaginez, on est lundi matin, vous avez réunifié, réunion d'équipe et là, votre responsable projet ou votre responsable technique, vous annonce, il y a eu une conférence géniale. Ça bat complètement toute notre solution de monitoring et ce qu'on a et nos problèmes aujourd'hui, c'est limite magique. Il y a un grand puits de données qui va manger toutes les données, toute la télémétrie, toutes les infos de notre infrastructure qui va tout collecter, tout absorber. Et on peut faire des dashboards automagiquement avec tous les reportings, les alertes, des choses comme ça qui nous intéressent et ça va résoudre tous nos problèmes. Et ça s'appelle Open Télémétrie. Alors vous allez me dire, il y a une grande chance que vous soyez un peu perplexe. De là, vous allez naturellement, comme fait tout le monde, sur la page de la documentation. Et le premier schéma qu'on peut voir dans la doc d'Open Télémétrie, c'est brièvement ce qui décrit ce que va être Open Télémétrie et comment ça marche. Donc on vous a présenté rapidement ce gros trou noir à données qui est le collecteur, à savoir un artefact d'Open Télémétrie qui, en gros, va manger toutes les données, décrire les définitions de pipelines, de données, etc. pour collecter les métriques et les renvoyer vers un back-end. Comme on l'a dit, toute la partie back-end n'est pas gérée par Open Télémétrie. Et par contre, toute la donnée à mon, toute votre infrastructure, toutes vos applications, elles vont pouvoir envoyer de la télémétrie vers le collecteur dans un format défini par Open Télémétrie qui s'appelle OTLP, pour Open Télémétrie Protocol. On a deux transports qui sont HTTP et JRPC. Et donc vous, en tant que développeur Java, quitte à se lancer dedans, toute la partie back-end, on ne s'en occupe pas. Vous avez vos services. Et la question va être, comment je vais faire aujourd'hui pour produire de la donnée d'observabilité pour la donnée au collecteur qui, je l'espère, va être mis à disposition dans mon infrastructure. Et donc c'est ce qu'on va voir assez simplement. Il y a trois types de données qui peuvent remonter vos applications via Open Télémétrie. On en a discuté. Les traces que je vais réexpliquer un peu plus en détail. Les logs que vous connaissez quasiment tous. C'est tout simplement un événement daté. Il s'est passé, je ne sais pas, un client a fait une commande, puis peut-être un peu de contexte. Donc l'ID de la commande, l'ID du client, des choses comme ça. Les métriques, qui sont des valeurs numériques agrégées dans le temps. Donc je ne sais pas, l'usage CPU, si c'est de l'infra, le taux d'erreur, le nombre de pages servies par minute sur vos applications, des choses comme ça. Et là, dans ma présentation, je vais vraiment me concentrer sur les traces. Pourquoi ? Parce que j'ai qu'une demi-heure, déjà. Donc on va voir comment générer des traces. Et aussi, c'est généralement, les logs, vous connaissez. Donc à la rigueur, on met un appunder, on a déjà un système de logs. Donc assez facilement, on peut le faire intégrer dans le collecteur. Les traces, c'est un peu... Pour ceux qui démarrent Open Telemetry, je pense qu'ils sont un peu moins habitués au distributed tracing. Donc comme on l'a montré, c'est généralement illustré en diagramme en cascade. Et ça vous permet de voir, en gros, où passent les requêtes à travers vos différents services et votre architecture. Chaque barre, ici, représente ce qu'on appelle... Donc l'ensemble est une trace. Chaque barre représente un span, qui est un lot de travail, qui a au minimum un nom et une durée. La durée est représentée par la longueur de la barre. Plus la barre est longue, plus ça a pris de temps. Et vous allez avoir à travers... Là, typiquement, on voit qu'un client a fait un appel, l'appel à l'API, l'API qui a délégué un autre service d'authentification. Encore. Puis après, un autre service, la gateway, qui a tapé un autre service, la database, etc. Qui a pris un peu de temps, etc. Donc ça vous permet vraiment de représenter le chemin logique que font les opérations dans votre système dès l'instant où il va être distribué. Et ça vous permet aussi, du coup, de donner un ressenti sur des problèmes de performance, de comprendre un peu les architectures. On a vu qu'est-ce qui peut être décommissionné, pas décommissionné, ou des choses comme ça. Typiquement, réussir à agréger les différents spans pour en avoir une trace, vous donne, du coup, cette vue-là. Et bien, c'est parti. Vous avez lu la documentation, donc vous savez que vous allez avoir besoin... Alors, j'ai pris un petit exemple assez simple. Un web-server, tout bête. Qui se souvient qu'on a un serveur web dans le JDK ? Pas grand monde utilisé, si, quand même. Donc, vous avez lu la documentation, et vous savez que vous devez au moins ajouter, à minima, les dépendances d'open-télémétrie en Java. Il y en a plusieurs. Open-télémétrie API définit, en gros, l'API, le contrat de service que vous allez pouvoir utiliser pour générer vos données. SDK, ça va être, du coup, l'implémentation de cet API. Pourquoi avoir séparé les deux ? Typiquement, si vous développez une bibliothèque, vous allez rester API, et l'application finale prendra le SDK. Mais vous n'allez vraiment n'inclure que le minimum possible, le contrat, que l'API. J'ai rajouté, ici, derrière, l'exporteur, qui, en fait, comment exporter la donnée capturée par le SDK vers le collecteur, et SEMCONV, qui est la définition des conventions, dont on parlait, justement, qui sont très importantes, les conventions de dommage, comment définir, quels sont les noms de ressources particuliers, de façon à pouvoir grouper et regrouper, est-ce que ça marche bien à travers les différents services qu'une application, qu'une opération porte le même nom partout. Encore une fois, comme on peut le voir, tout n'est pas sec. Ça évolue. Et on en a le fait sur les conventions. En lisant la doc, vous avez vu que, globalement, toutes les interactions à l'API OpenTelemetry passent par un objet qui s'appelle GlobalOpenTelemetry. Cet objet-là, il faut l'initialiser. Est-ce que j'ai fait ? Non, je vais peut-être vous mettre un peu plus grand. C'est un peu petit ? Ou ça va ? Ouais ? Ok, sinon je peux... Qui s'appelle ? Donc oui, GlobalOpenTelemetry, que j'ai initialisé ou plutôt dans mon main pour être sûr que ce soit disponible dans l'application. Pour ça, on a besoin de définir plusieurs éléments. La première est une ressource. La ressource définit, en gros, le contexte qui émet la donnée. Donc, dans mon cas, c'est une petite application, ça sert simplement à vérifier la taille des inventaires. Je l'ai appelé storage. Et j'ai défini sur quoi l'environnement de déploiement, qui sont, voilà, encore une fois, des attributs définis par les conventions sémantiques. De façon à créer des traces, vous allez avoir besoin d'un traceur. Très simple. Comme pour écrire des logs, vous avez besoin d'un loggeur. Pour avoir un traceur, il vous faut un traceur provider. On aime bien les providers, les builders, les choses comme ça, dans l'API OpenTelemetry, on est très Java, ça, on ne va pas passer à côté. Donc, vous faites un provider builder. De là, vous allez définir, à minima, quelques éléments, à savoir, qu'est-ce que vous allez faire des spans. Là, je choisis de les traiter par l'eau et de les envoyer sur un endpoint, donc qui est le collecteur, qui va recevoir les spans. Et je définis aussi, quelle est la ressource, du coup, qui produit ces spans. Je termine par créer mon objet OpenTelemetry, encore une fois, à travers un builder, où je lui donne mon traceur provider et je peux enfin lui dire, voilà, je t'ai créé un objet OpenTelemetry avec de quoi avoir un traceur et j'ai défini d'où provenait les spans avec ma ressource. Et donc, en faisant ça, en faisant cette initialisation, j'ai normalement un objet OpenTelemetry disponible. À quoi ce dernier va me servir ? Tout simplement, ici, on arrive dans du code un peu plus métier qui est, en gros, je traite ma requête web. Je vais vite fait extraire quel objet m'intéresse et puis je réponds à JSON, voilà, il reste tant d'objets dans l'inventaire. Hop, pardon. Comment je récupère un traceur ? Tout simplement, mon objet Global OpenTelemetry, je lui demande un traceur, le nom et j'en ai un et derrière, tout comme un logger, je peux créer des traces. Alors, je ne me suis pas... Ah, parfait. Depuis mon traceur, donc, je peux créer des spans. Les spans, comme on l'a vu, c'est une opération qui va prendre un certain temps et qui est nommée. Donc, le nom de l'opération, je ne vais peut-être pas très inventif. Je l'ai appelé Request Builder parce que je suis dans la partie qui gère la requête. Là, c'est la partie vraiment qui va être intéressante où je vais pouvoir lui donner le plus de contexte possible. Je vais pouvoir lui mettre des attributs, je vais pouvoir lui mettre... Là, typiquement, je définis que mon span est de type serveur, c'est-à-dire, c'est un traitement que fait le serveur. si j'interroge un autre service, je pourrais dire tout le moment où je fais la requête et j'attends la réponse, ça va être un span de type client parce que du coup, je vais avoir les équivalences client-serveur et on va pouvoir commencer à avoir un peu les échanges entre services. Je ne sais pas, je peux mettre... J'ai un autre exemple où je mets des attributs, on peut mettre vraiment le plus de valeur métier là où il y a le plus de sens pour vous. De là, je crée un span. Ce span, je l'active pour qu'il devienne le span courant dans mon contexte d'exécution. Ça me donne un scope qui est encore un sous-élément du span. Et ce span, je n'oublie pas de le terminer. Ce qui fait que ça définira son temps de début et son temps de fin à travers l'exécution du code. j'ai un sous... Je crois que c'est ici. Voilà, dans GetCount qui simule combien de... le calcul de combien d'objets il me reste en inventaire. Où là, je recrée encore une fois un span. Je lui ai mis un attribut qui est cette fois-ci métier avec comme valeur tout simplement l'objet pour lequel je vérifie l'inventaire. Je simule un calcul et je termine mon span. je vais le renair. Alors, tout simplement, j'ai juste un petit Docker qui... un Docker compose avec mon application et... Alors, pas un collecteur OpenTelemetry mais un collecteur Datadog parce que c'est plus simple pour moi. J'en ai déjà pas mal sur ma travaillance sous Datadog. mais le principe est le même. En fait, il parle à travers OTLP, le protocole OpenTelemetry que j'aurais mis un collecteur Datadog ou un collecteur OpenTelemetry ne change rien. C'est juste que pour moi derrière, je vais directement l'envoyer au back-end Datadog comme ça, j'aurai de quoi vous montrer les résultats. Storage, je vais stimuler un peu le service. OK. J'ai demandé les chapeaux, il y en avait 81. Est-ce que je suis en live ? Oui, je vais attendre. Comme j'ai fait un traitement par l'eau, ça va mettre un peu plus de temps à arriver. J'espère pas trop longtemps. Hop, le voilà. OK. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut voir ? On retrouve une trace constituée de deux spans avec les deux noms d'opérations que j'ai pu créer auparavant et notamment les attributs qui sont là dont celui je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis item. Voilà, item chapeau. et donc vous allez pouvoir enrichir, c'est ce que montraient Cyril et Vincent précédemment, le plus possible vos spans pour pouvoir après faire du traitement derrière. Donc ça, de façon très simple, c'est l'usage de de l'API open télémétrie. Vous allez me dire bon, c'est bien sympa mais la partie, autant la partie récupérer un traceur et instrumenter du code métier, je peux le comprendre, autant la partie instrumentation et coder en dur les noms de services et les noms de déploiement, c'est pas génial. c'est vrai, c'est pour ça qu'il existe une autre dépendance qui est autoconfigure. la majorité aujourd'hui de vos configurations de déploiement viennent d'environnements extérieurs comme les variables d'environnement et des choses comme ça. Ce que va faire autoconfigure, tout simplement, c'est récupérer ces environnements extérieurs pour initialiser le j'ai pas rechargé l'Even ce que je disais c'est qu'il va simplement cette fois-ci j'ai plus du tout l'initialisation à la main de toutes ces ressources-là. Ça ce n'est pas appelé. Et juste par contre dans mon Dockerfile je vais redéfinir des variables d'environnement qui sont ce que j'avais défini précédemment mon nom de service où est-ce que je souhaite envoyer les traces et d'autres attributs typiquement ici le déploiement sur lequel je le fais et qui suffisent ça démarre ça a répondu et derrière ça ne va pas tarder j'aurai une autre trace j'aurai quelque chose de similaire. Donc cette fois-ci dans ma partie applicative je n'ai plus du tout j'ai uniquement je récupère un traceur et j'instrumente j'instrumente en créant des spans. Donc c'est déjà mieux mais c'est pas c'est pas suffisant c'est-à-dire que l'instrumentation c'est intéressant quand on veut le faire sur des valeurs métiers vous faites des applications java je présume quasiment personne n'utilise un serveur HTTP du JDK mais il va plutôt utiliser des vraies applications comme un Spring un Spring je présume que vous n'allez pas instrumenter toutes les couches vous-même vous n'allez pas créer les hooks qui vont bien pour créer les spans qui vont bien pour ajouter les valeurs du framework qui vont bien plus les valeurs métiers qui vont bien pour ça j'ai un autre exemple basé sur Spring et Spring vous allez me dire bon c'est quand même un gros framework on parle d'utilisation ça va être un des leaders OpenTelemetry commence à prendre une grosse part aussi de de la partie monitoring d'observabilité il y a de grandes chances que Spring fasse de l'OpenTelemetry pour le coup non Spring fait du micrometteur qui est leur propre framework et leur propre façade d'observabilité et de monitoring alors il y a des moyens pour convertir de la donnée micrometer vers de l'OpenTelemetry mais il y a des solutions plus simples typiquement il y a un starter il y a un Spring Boot starter pour OpenTelemetry qui lui va s'occuper d'inclure l'API le SDK l'autoconfigure les semantic conventions de créer les bonks au bon endroit de créer les spans dans les bonnes couches du framework etc tout ça pour vous alors j'ai une application Spring assez simple le main ne fait pas grand chose j'ai un contrôleur qui donne un endpoint rest qu'est-ce que fait cette partie là en fait c'est une partie d'achat je vais appeler trois fois le service de gestion de stock qu'on a vu pour lui demander combien j'ai de chapeaux de sacs et de chaussettes je fais la somme et je réponds voilà j'ai passé un ordre de l'ensemble du stock pour ceux qui connaissent Fein c'est un client HTTP tout simplement je décris où est mon service de stock et ça me permet derrière de faire de faire un bref appel en faisant get stock avec mon client donc là encore une fois dans cette dans cette application là hormis le starter le starter open telemetry je n'ai rien j'ai aucune je n'ai aucune dépendance ou code qui fait appel open telemetry hop je vais est-ce qu'il a démarré il a l'air d'avoir démarré donc là très simplement je vais demander de passer un ordre d'achat qui a dû appeler les hop on va voir ce qu'il se passe côté back-end yes donc j'ai mon nouveau span qui a été créé par le service d'achat qui est le service spring vous pouvez je n'ai pas montré mais pareil il y a des variables d'environnement au niveau du Docker Compose qui définissent l'on du service l'on de l'environnement et on peut voir qu'un tout un tas d'attributs a été automatiquement rempli par le starter spring qui a créé le span on peut voir aussi qu'il y a bien les trois appels aux services en dessous en question qui sont donc ça c'était la deuxième démo et là les trois services par contre on peut voir que le lien ce que j'aimerais avoir c'est ce qu'on voyait avant c'est à dire que j'ai une belle trace avec un span spring et trois sous-spans des sous-services de stock qui devraient apparaître ici et ça on ne l'a pas pourquoi on ne l'a pas aujourd'hui parce que les les applications au moment où comment ça s'appelle où la commande interroge le stock on n'a pas l'information de quel est le contexte en cours d'open telemetry pour ça il y a toute la problématique qui est context propagation à savoir comment j'indique lorsque je vais interroger un autre service l'état en cours d'open telemetry il y a des standards pour ça notamment le W3C context propagation qui définit un entête http qui va servir à définir des donc du coup des headers avec le trace ID le span ID burn trace et trace state qui est aussi du coup spécifié commande d'or il y a d'autres formats de propagation de contexte typiquement zipkin à b3 amazon à x-ray datadog à le sien enfin c'est un peu voilà celui du W3C existe et défini et commence à prendre à bien prendre mais voilà il faut savoir que c'est pas le seul et que c'est quand on est dans des écosystèmes comme du lambda on peut se retrouver avec du x-ray et pas et pas du standard et donc pour ça comment faire côté spring ce que j'ai fait voilà ouais ce que j'ai fait j'ai fait un request interceptor de façon à intercepter le requête de mon client http que j'utilisais j'utilise le propagateur qui est fourni par le SDK open telemetry et je lui dis injecte moi dans ma requête le contexte courant et il y a juste ici un objet setter qui permet de dire voilà je vais stocker ça dans l'header d'une requête rien de mais globalement ça permet de dire en fonction du contexte courant dans tout ce qu'est l'open telemetry SDK injecte moi ces valeurs pour que durant le transport de l'autre côté je puisse récupérer ces valeurs et on va voir comment les traiter de façon à avoir la continuité des traces de l'autre côté c'est la même chose yes merci pourtant je m'étais vraiment limité je vais décommenter comme ça je ne vais pas coder ça va bien se passer où était mon non où est-ce que j'ai codé ça il est où ? non où est-ce que je l'ai mis ? il est là donc avec open telemetry vous faites du pair programming également yes je ne vais pas m'énerver savoir que je ne code jamais avec ce clavier j'ai toujours le clavier auxiliaire ah yes voilà donc là on a la partie équivalent c'est à dire que d'un côté j'allais injecter les headers et de l'autre côté je vais reprendre un 13 contexte propagateur toujours du SDK je vais demander extrais-moi ces informations des headers donc on a on a le extract on lui donne un un contexte de base bon pour le coup il est vide on lui donne des headers et le getter c'est juste une façon de récupérer de juste de récupérer les valeurs des headers rien de particulier ce que je voulais principalement montrer c'est à dire que je vais recevoir une requête HTTP je depuis ces headers je vais lire les valeurs normalement on essaye de se mettre d'accord pour avoir un contexte de propagation commun ou au moins plusieurs contextes de propagation sur lesquels on peut être d'accord donc ici j'ai pris du W3C ce contexte là je vais l'appliquer je vais l'appliquer quand je vais créer un span de façon à dire ah bah voilà le span que tu crées là il est la suite d'un span pair il y a possibilité de définir d'autres types de liens c'est pas que parents-enfants encore une fois il y a pas mal de conventions sémantiques autour si vous faites du fan in fan out enfin des choses comme ça sur le messaging il y a pas mal de types de liens et donc normalement à travers ça je suis relancé et on aura si je suis le déploiement une belle trace qui ira du coup de mon service spring avec les sous-services de mon petit serveur web que j'ai codé à côté maven rv ok order ça m'a répondu je vais attendre un peu côté back-end là on peut voir encore une fois que comment on appelle ça le starter spring a enrichi d'attributs d'attributs qui font partie des sémantiques conventions notamment quel est le type de méthode HTTP et quelle était la valeur de retour ce qui permet encore une fois d'avoir des des back-ends qui sont plus agréables et cette fois-ci quand on a la corrélation des traces pour le coup on a la propagation de contexte pour le coup on a réellement une trace complète qui permet de voir ce qui se passe dans votre service bon vous allez me dire bon c'est c'est sympa parce qu'avec le starter spring j'ai pas trop de choses à coder bon la propagation de contexte par contre si je multiplie les clients si je veux du messaging ou des choses comme ça ok je peux le coder mais c'est pas super agréable et est-ce qu'il n'y a pas encore moyen de faire mieux et donc pour ça il y a une dernière méthode que je vais vous montrer je peux le faire je suis sûr je peux le faire hop yes hop merci le nom de la branche un peu spoilé sur la façon de faire la dernière façon de faire n'est pas d'utiliser la partie API n'est pas d'utiliser la partie SDK mais la partie auto-instrumentation qui est basée sur un agent JVM est-ce que agent JVM ça vous parle ou pas du tout à qui ça ne parle pas ok non c'est très bien en gros agent JVM ça va être un petit bout de programme Java qui est chargé avant votre programme Java et qui peut se permettre de faire pas mal de choses pour le coup c'est pas il a un pre-main qui est vraiment un programme indépendant et ce qu'il peut se permettre de faire c'est de se mettre au niveau du class loader et de voir toutes les classes qui vont être chargées de faire de la manipulation de bytecode et de redéfinir les classes qui vont être chargées ce que va faire l'agent pour le coup il va connaître les différents frameworks il va connaître les différentes bibliothèques il va connaître où les applications démarrent il va initialiser du coup OpenTelemetry avec le SDK et Autoconfigure il va s'inscrire à tous les bons endroits dans tous les bons frameworks et dans toutes les bonnes librairies pour créer les métriques les logs les traces dont vous allez avoir besoin et tout ça de façon transparente c'est à dire que vous ne touchez plus du tout au code de votre application vous pouvez avoir des applications qui existent que vous ne voulez pas recompiler relivrer redéployer c'est redéployé quand même si mais juste rajouter l'agent et l'instrumentation se fera au runtime via de la manipulation de bytecode donc ça c'est ce qu'il y a l'auto-instrumentation c'est pas disponible dans tous les langages OpenTelemetry mais on a la chance quand Java ça fonctionne alors pour le coup j'ai switché de j'ai switché de branches cette fois-ci j'ai toujours les deux mêmes services je vais montrer plutôt celui que vous connaissiez dans les dépendances on peut voir que j'ai pas du tout de comment appelle ça de starter ou quoi que ce soit ou dépendance rien dans mon code métier pareil j'ai rien d'OpenTelemetry je vais faire une requête comment ça marche de mon côté dans le Dockerfile j'ai juste téléchargé un argent alors pour le coup j'ai un peu triché j'ai pris l'agent javadoc mais ça aurait pu être l'agent OpenTelemetry sachant que sur la partie auto-instrumentation si je me trompe pas OpenTelemetry vient d'OpenTracing il y avait l'auto-instrumentation d'un produit tracer et les auto-instrumentations donc toute la partie support des librairies et bytecode manipulation provient en fait du support des bibliothèques de DataDoc qui est auto-open source et qui est arrivé dans OpenTelemetry et qui s'est retrouvé après et a évolué donc au final on n'est pas trop loin niveau historique mais encore une fois vous auriez pris l'agent qui est disponible en téléchargement sur OpenTelemetry Java vous auriez le même résultat et donc la seule différence que vous voyez à l'utilisation d'un agent c'est juste l'ajout d'un Java Adjunct avant votre application qui permet du coup de charger l'argent au démarrage est-ce que j'ai fait non je ne l'ai pas stimulé je ne sais plus je regarde le timing on va attendre que ça arrive ou 55 bon je repasserai après mais sinon vous avez vous allez avoir le même type de traces avec même plus de détails on peut voir que l'agent s'est même instrumenté beaucoup plus de choses que le starter typiquement là ici on a une couche netique et le serveur web on a ici la partie reste etc on a beaucoup plus je dis on a beaucoup plus mais on va avoir beaucoup plus d'informations qui sont capturées ou des choses comme ça c'est vraiment ça marche vraiment vraiment bien et pour le coup aucune modification de vos applications pour faire ça la seule partie qui va rester à faire quand vous utilisez un agent ça va être l'instrumentation du code métier pour ça typiquement vous pouvez juste récupérer une instance d'open telemetry récupérer un traceur comme on l'a vu et commencer à créer un span ou rajouter des attributs sur les parties métiers qui vous intéressent du coup en résumé il y a trois façons d'instrumenter une application Java via open telemetry la première comme on l'a vu c'est l'utilisation de la partie API et SDK alors comparatiquement l'agent ça a l'air beaucoup plus compliqué et beaucoup plus verbeux et demander une connaissance d'open telemetry pourquoi je l'ai présenté déjà simplement parce qu'il y a une vraie valeur à faire de l'instrumentation custom et métier donc c'est intéressant de connaître l'API même si vous utilisez l'agent pour rajouter vos valeurs métiers dans toute la partie trace et métrique très clairement instrumenter une application si vous utilisez des frameworks comme ça juste avec l'API ou le SDK c'est vraiment c'est vraiment douloureux on a la partie le support des frameworks et des différentes bibliothèques ça commence à arriver ça arrive de plus en plus c'est quand même bien présent typiquement Spring est un starter Quarkus est une extension Micronote est une extension ça marche bien par contre encore une fois vous allez avoir besoin de faire l'instrumentation custom de vos parties métiers que vous voulez inventer en observabilité sur des plus petites bibliothèques ou sur des plus petits frameworks le support n'est pas garanti d'être présent et la dernière solution est l'auto-instrumentation par agent Java qui est encore une fois celle qui fournit le plus de données par défaut sur vraiment vos frameworks et vos bibliothèques c'est là où il y a le plus de support la communauté est vraiment active il y a vraiment le support des bibliothèques et des frameworks qui est vraiment très bien fait encore une fois vous aurez besoin d'utiliser un peu l'API pour l'instrumentation métier les agents JVM à utiliser soit celui d'Open Delimetry soit celui de Vendor ça dépend encore une fois de ce dont vous avez besoin la configuration peut être un peu spécifique alors que toute la partie API, SDK généralement avec sa mounting convention ça se passe très bien la configuration de l'agent peut varier un petit peu ça va dépendre de Vendor et il y en a qui peuvent ne pas aimer utiliser d'agent encore une fois ça peut alors ça peut être incompatible avec des agents utilisés déjà ça peut pour des raisons de sécurité vous n'avez pas les... il peut y avoir toutes d'autres raisons mais globalement la façon la plus facile et la plus commune de commencer et d'essayer et d'avoir un bon résultat va être d'utiliser l'agent et ce qui s'appelle donc du coup auto-instrumentation en fait ce panel là va vraiment vous permettre de choisir entre je fais tout à la main avec le API, SDK et je me fais mon back-end et je me fais mes data pipeline et je fais tout et je peux avoir vraiment ce que je veux comme je le veux aux petits oignons et ça marche bien et ça va coûter un fric énorme en ingénierie framework support c'est un bon entre deux parce que ça commence à... ça commence à... comment dire à ajouter de la donnée vous avez toujours plutôt bien la main dessus et la partie la partie automatique agent et si vous voulez vraiment ne rien avoir à faire c'est à dire juste je rajoute un agent quelques variables d'environnement et même les back-end je ne veux pas l'utiliser et je vais aller voir un mandor que ce soit chez nous ou ailleurs peu importe de toute façon il n'y a pas de lock-in donc que vous allez voir Grafana ou Datadog peu importe l'intérêt vraiment de la partie auto-instrumentation c'est juste en une ligne de modification d'exécution de mon Java et quelques variables d'environnement je peux démarrer à produire de la donnée utile et avoir une vraie observabilité de mes services donc voilà s'il y a vraiment une chose à retenir n'hésitez pas à essayer essayez par les agents essayez pourquoi pas un mandor sur un fritière ou un truc comme ça pour voir réellement ce que ça produit pour voir réellement sentir un peu ce qu'est OpenTelemetry sur vos applications je vous remercie si vous avez des questions est-ce qu'on a un micro ? une question pour la propagation de contexte à part le transport HIPP est-ce qu'il y a d'autres solutions ? alors pour le coup oui typiquement imagine tu fais du Kafka tu vas te retrouver à rajouter des headers dans tes messages en fait il faut trouver un moyen de réussir à propager le contexte ça tend plus ou moins à se normaliser déjà sur le format du contexte sur le moyen de propagation ça va dépendre typiquement en plus si tu viens devant dehors c'est encore tu fais du pub sav ou des trucs comme ça enfin tu vois tu peux c'est pas spécialement simple mais ouais il y a toujours un moyen généralement de passer le par contre par contre c'est difficile de se mettre d'accord partout merci pour la presse j'avais une question lorsque tu montrais la première phase de faire la conférence tout à la main la création des traces en fait je n'ai pas bien compris là c'est un attribut statique de la classe mais c'est la pratique habituelle là la création des dans ton exemple en fait ton traceur un traceur comme un logger si tu veux tu as cet objet qui te permet du coup de créer des spans tu vois comment tu fais du coup si en fait ton cheminement de process ça va dans votre classe quand tu récupères ça serait safe pour le coup ouais pour le coup tu peux tu peux le récupérer tu peux en récupérer une instance le SDK en soi si tu veux récupérer le même traceur depuis ailleurs tu peux si tu veux te le passer tu peux niveau thread safe ça va en fait ce qui est vraiment important ça va être le span qui va créer l'instance l'instance du traceur en elle-même elle est très intelligente et t'en fais ce que tu veux tu vois il n'y a pas de ok merci alors merci encore pour la presse je suis rassuré de la version agent parce que j'avais un peu tort de mettre coder à la main j'avais juste trois petites questions première c'est il y a moyen de la version très verbeuse première solution de faire via de l'AOP des annotations faire quelque chose un peu plus vite tu vois le côté très verbeux et très polluant du code technique dans du code plus professionnel moi perso j'ai ça je n'étais pas capable donc je ne sais pas si il y a un moyen de faire autrement plus subtil entre guillemets tu veux que je te raconte maintenant ou tu veux les trois questions d'affiné qu'est-ce qui te attends j'enchaîne du coup alors la question d'après c'est moi je suis très fan des agents je suis très feignant donc le truc qui fait tout pour moi je trouve ça génial je suis sur une stack plutôt LK et j'aurais voulu savoir s'ils font un truc très bien c'est les traces distribuées donc sans parler du microservice mais A qui appelle B et du coup tu vois tous les spams de A qui appellent B tous les spams de B jusqu'à la base de données etc est-ce que ADAT a cette maturité-là dans cette solution et troisième point c'est la partie configuration dynamique de l'agent moi un truc je trouve génial j'ai pas envie de trop utiliser c'est que via Kibana je peux tuner l'agent pour lui dire capture le body alors je fais pas systématiquement parce que ça dégonquait les traces mais sur du trouble shooting très unitaire ça peut être très pratique de récupérer les paramètres ça peut être une alternative justement à tracer à rajouter de la traçabilité plus métier où là tu peux du coup récupérer les traces avec le body alors du coup sur le premier point je pense que il y a une partie que j'ai pas montré qui est des annotations style arroba stress qui permettent du coup automatiquement de créer un span sur la méthode qui va qui va s'exécuter du du enfin qui va créer un span le temps de la méthode qui a des attributs qui permet de capturer typiquement les variables d'entrée les variables de sortie ça ça peut répondre à ta question AOP où globalement il n'y a pas beaucoup beaucoup plus parce qu'après il part sur de l'agent et de la manipulation de by-code et autant pas avoir deux mécanismes similaires alors la deuxième question c'était la propagation on va dire va-t-il ouais ouais j'ai été pour du manager sur Elastic donc je peux te répondre vas-y ouais et si t'étais sur DataDog tu verrais les mêmes d'accord ok je comprends mais là tu parlais au sein d'un même service savoir si t'as une API propriétaire et un truc open telemetry ou deux services différents ouais c'est ça en fait là j'ai deux applis Spring chacun avec un agent JVM et un un collecteur non non pas de souci ouais je sais pas ce que fait open telemetry je sais ce que fait DataDog mais je sais pas ce que fait open telemetry dessus je crois pas ah parfait open telemetry a fait le parti de ne pas d'avoir des agents immérables pour améliorer la fiabilité et certains agents vendeurs permettent la reconfiguration à chaud par exemple pour accueillir du sampling ce qui était important à l'époque où un fort trafic de traces pouvait saturer votre réseau mais mais depuis à peu près 10 ans il y a eu des gains de performance sur les transports réseaux aussi bien sur la couche hardware que sur la couche logicielle qui font NGRTC qui fait que transmettre des gros volumes de traces réseaux en réseau c'est gratuit et donc le choix d'open telemetry qui a été aussi les évolutions des choix internes de Google c'est de dire il faut faire tout le volume vers un collecteur et celui-ci est reconfigurable à la chaude pour faire du pour filtrer plus de la donnée par exemple du sampling avant je réactiver à la chaude plus de détails et là c'est pas disponible et là j'ai mais pour le sampling il recommande de le faire sur le collecteur et pas dans chaque typiquement nous c'est des choses qu'on va avoir mais côté propriétaire si t'es justement sur l'agent datadog et là par contre tu vas créer du lock-in une dernière question merci pour la presse j'ai une question plutôt sur comment on exploite les strengths et les collectés comme si vous avez essayé c'est une chose mais exploiter pour trouver des matrices et autres prenons un exemple j'ai deux services monitorés un service fou qui a fait une htp vers un service par normalement on a deux spans c'est ça on peut avoir deux spans au moins deux spans dans le cas où c'est des htp 400 si tu peux aussi pourquoi tu n'auras pas le si c'est un si c'est un côté client ça n'aurait pas le serveur on n'aura pas d'un ouais ouais pardon déjà le jet lag et tu as montré quoi les ressources pour corréler un service je crois qu'on peut annoter de dire le span client vient de service et le span serveur va au service par c'est bien ça les ressources alors pour le coup en fait ceux qui produisent quand tu produis un span il faut que tu définisses une ressource pour savoir quelles sont les relations entre les uns et les deux la seule information qui passe ça va être le type de lien et l'identifiant du span en question là on a en fait j'ai dit c'est un parent et son parent c'est l'éditant et après c'est que le back-end ou collecteur qui va faire vraiment la corrélation et l'agrégation il n'y a pas sinon de lien fort entre les deux je ne vais pas déclarer dans bar le fait que fou existe et qu'il a reçu quelque chose on sait que le span client est produit par le service et le span serveur produit par le service bar et le service bar ils tentent de charger un contexte depuis ce qu'ils trouvent ça peut être des headers ça peut être des attributs de message peu importe s'ils trouvent un contexte il va dire tiens je le rattache s'ils n'en trouvent pas tant pis et t'auras une trace avec juste ce span là maintenant je veux savoir quel est le taux d'erreur sur les requêtes HTTP entre le service fo et le service bar sachant qu'on peut des fois avoir un deux semaines des fois un seul et comment est-ce que tu peux faire ça après je dirais que ça dépend des back-ends là à mon avis t'es plus dans l'aspect enfin en fait t'as les deux solutions tu peux le faire soit t'as le fait pour le faire dans le collecteur ou alors souvent c'est fait aussi le back-end en fait t'as assez d'informations bien que dans le client déjà ça vas-y et rien que dans les informations du client déjà t'as assez d'informations pour te dire avec les sementiques qu'on a le net qu'il a l'adresse etc donc en fait souvent t'as les solutions qui servent là-dessus pour faire les graphes de service de lien entre les services donc t'as fait le service il appelle t'as l'autre etc mais là t'es côté back-end là t'es côté back-end mais en fait souvent ça peut être construit côté aussi collecteur donc en fait ces informations-là par exemple Grafana il le faisait à un moment donné avec l'agent Grafana je sais pas si c'est encore le cas il y a les mêmes trucs qui arrivent dans le collecteur aussi donc c'est déjà arrivé je sais plus et du coup en fait ils servent de ces informations-là qui viennent souvent des phrases par exemple pour créer des métriques automatiquement et ces métriques-là sont utilisées dans les back-ends après tu peux faire les liens mais en fait tu peux le faire côté back-end tu peux le faire là il y a plein de choses en tout cas ce qui est important c'est d'avoir les données au niveau des traces et ça tu les as déjà même si ton même si ton back-end derrière il renvoie pas l'info donc tu l'as au niveau du côté client en fait ça suffit déjà après c'est mieux d'avoir des deux côtés on va clôturer ça veut dire vous Sous-titrage FR ?